Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui envisagent de devenir au pair. L'assurance voyage, est-elle obligatoire ? Dans les pays d'Europe, l'assurance voyage n'est pas obligatoire, mais vivement recommandée. Malgré tout, votre carte européenne d'assurance maladie ne pourra pas couvrir totalement. Par ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, vous devrez obligatoirement souscrire à une assurance, notamment pour prendre en charge les soins médicaux qui sont particulièrement élevés. Quelles sont les garanties essentielles ? Faisons le point sur ce dont vous avez absolument besoin pour être bien couvert à l'étranger. Une bonne assurance au pair doit comprendre au minimum une prise en charge des frais médicaux, une assistance rapatriement disponible 24 heures sur 24, ainsi qu'une solide responsabilité civile. Ces garanties vous protègent en cas d'accident ou de besoin médical urgent n'importe où dans le monde. Quel est le coût moyen de l'assurance ? Parlons budget. Le coût moyen de l'assurance voyage pour un au pair varie généralement entre 20 et 50 euros par mois selon le pays de destination. C'est un petit prix à payer pour une grande tranquillité d'esprit. Notre recommandation d'assurance. Pour 2024, je vous recommande le contrat CAP au pair de Shepka Assurance. Il couvre les frais médicaux à 100%, assure une assistance médicale et de rapatriement 24 heures sur 24, et offre une responsabilité civile jusqu'à 4 millions d'euros. En plus, il est valide partout dans le monde, y compris en France. Quel est le prix moyen d'une assurance expatriée ? Si vous partez pour une longue durée, l'assurance expatriée commence à partir de 22 euros par mois, un investissement pour ceux qui prévoient un séjour prolongé à l'étranger. Pour conclure, merci de nous avoir suivis sur cette présentation rapide mais complète sur les assurances au pair. N'hésitez pas à consulter le site guidecoef.com pour plus de détails sur ces assurances. Prenez soin de vous et bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada